J'suis en colère. J'suis en colère. Ça fait cinq jours que j'en peux plus. J'en peux plus. Vraiment, hein. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? On se déplace pour un gamin qui est mort. Il est mort ! Tué par des... C'est la racaille ! On va défendre la racaille ! Et on va nous traiter de facho ! Mais vous vous rendez compte ? OK, donc là, on se trouve ici, juste en face du Panthéon. Et une manifestation en hommage à Thaumma a été organisée. Il est 19h. La manifestation va pas tarder à commencer. Elle vient d'être autorisée par le tribunal grâce à un référé-liberté déposé par les organisateurs de la manifestation. Un groupe qui s'appelle les Natifs. Et donc, on va aller voir ce qui s'y passe à cette manif. C'est parti ! Il y a beaucoup de policiers. Des quarts de CRS. Dans mon champ de vision, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept quarts de CRS. Il y en a deux autres là-bas. Huit, neuf. Sur un périmètre très petit. Donc, je rappelle rapidement, Thomas qui a été assassiné dans la Drôme, lors d'un bal de village, de deux coups de couteaux, par des racailles qui sont venus s'incruster dans la fête. Et qui portaient des couteaux de 30 cm sur eux. Voilà. Donc là, c'est juste une manifestation en hommage à ce jeune de 16 ans. Donc c'est là. Je vois des policiers là. J'en vois là-bas. Des groupes de cinq ou six policiers. Donc là, on a le Panthéon. Ok. Donc t'as allumé la lumière. Ok. Ce sera un peu plus visible, quoi. Mais bon. Il y a des policiers. On risque pas trop de se faire attaquer. J'espère, du moins. Bon. Pour l'instant, franchement, il n'y a pas grand monde. Après, le truc, c'est que le tribunal qui a... En fait, la préfecture, dans un premier temps, a interdit la manifestation. Le préfet Nounès et... Les organisateurs ont déposé donc un référé liberté qui a été... Je sais pas comment on dit. Accepté. Là, à l'instant. Quelques minutes avant l'heure du rassemblement. Donc forcément, ça a pas encouragé les gens à venir. Avec cette épée de Damoclès sur la manifestation. Donc on va voir comment ça évolue. Pour l'instant, il y a même... En fait, je sais même pas si on est pas tout seul, là. Parce que les gens, je suis pas sûr qu'ils sont venus pour ça. On va les voir. Il y a une dizaine de personnes, en gros. On est venus en soutien à Thomas. Ouais. Donc, le petit qui s'est fait assassiner cruellement par des laracailles. Non françaises, pour le coup. Enfin, françaises de papier, du coup. Ouais. Et pourquoi Thomas, spécifiquement ? Parce qu'on pourrait te dire que ça arrive souvent. Alors oui, c'est vrai. Mais bon, en même temps, organiser une manifestation, pour tous les faits divers qui arrivent en France, ça risquerait d'être un peu compliqué. Même pour la mise en place. Et puis, celle-là, je ne saurais pas dire pourquoi, mais il y a eu un sursaut national par rapport à cet événement-là. Il y a eu une étincelle qui a pris. Ça a touché ? Ça a touché les gens plus que d'habitude. Pourquoi ça t'a touché, toi ? Pourquoi ça m'a touché, moi ? Bah parce qu'il est un peu comme moi. Enfin, il est... C'est un jeune blanc qui n'a rien à se reprocher. Il faisait du rugby, il avait des amis. Il était juste là pour défendre ses amis. Et il s'est fait lâchement assassiner. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être un de mes amis. Ça aurait pu être n'importe qui. Et donc, je peux... En fait, grâce à Thomas, je peux me permettre de m'identifier à cette personne-là, en fait. Ce qui m'a marqué, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est la répétition. Ça devient quotidien. Et c'est pas normal. Il faut pas que ce soit considéré comme normal. Puis, il y a aussi la... La différence avec le traitement médiatique et politique de la crise avec Naël. Je pense que c'est deux types de personnes, deux types de victimes très différentes. Et... Qui n'ont pas eu droit au même traitement politique, surtout. Et donc, je regrette ça. Voilà. Alors, il y a eu quand même une mine de silence pour Thomas. Mais dix jours après son assassinat. Dix jours après, tout à fait. Tout à fait, j'ai eu ça, ouais. Ouais, ouais. Donc pour Naël, c'était le lendemain... C'est-à-dire qu'il a fallu... Il a fallu se battre pour faire une mine de silence, quoi. Il a fallu... Faire plier les gens qui... Les politiques qui ne voulaient pas la faire, je pense. Je parle avec le cœur. Là, j'étais... Je vais aller dans un bar parce qu'il y avait personne. Je suis arrivé en avance. Je suis allé dans un bar où il y avait un rassemblement. Ils se sont rassemblés dans ce bar. Donc, moi, je suis venu prendre une bière. Tout le monde est parti. Et ensuite, le barman a dit « Mais ce sont des fachos ! » « Ce sont des fachos ! » « Ces gens-là sont des fachos ! » Et ils se foutaient de leur gueule. Je dis « Mais monsieur ! » « Mais un gamin est mort ! » « Lola s'est fait décapiter ! » « Samuel Paty ! » « Dominique Bernard ! » « Mais qu'est-ce qu'on va faire ? » « Vous vous rendez compte ? » « Non mais je suis dans un tel... » « Dans une telle rage... » « Dans une telle rage que nous... » « Nous ! » « On nous appelle des fachos ! » « Et qu'on défend de la racaille ! » « On la défend ! » « Vous vous rendez compte ? » « J'en peux plus ! » « J'en peux plus ! » « Comment on en est arrivé là ? » « 40 ans de... » « 40 ans de politique... » « De laxisme... » « De... » « 40 ans de laxisme de... » « Faut... » « On leur donne tout, à ces gens-là ! » « On leur donne tout ! » « Mes parents sont immigrés, mes parents sont immigrés ! » « Ils ont travaillé toute leur vie. » « Toute leur vie ils ont travaillé ! » « C'est des gens bien ! » « Ils méritent d'être français, ils méritent ! » « Mais les gens qui méritent pas, ils ont pas à être français, je suis désolé ! » « Ouais, ça va faire pleurer les gens, ça va les faire rager, mais je suis désolé ! » « On peut choisir qui devient français ! » « Qui devient français ? » « On peut le choisir ! » Moi, je suis fier d'être français. J'aime mon pays, j'aime la France, et je la défendrai toujours. Et ici, c'est pas un rassemblement de fachos, c'est un rassemblement de français qui en ont marre, qui en ont marre de se faire tuer. Parce qu'il y a quand même... un certain nombre de personnes musulmanes... — Bien sûr. — ...qui vivent très bien en France, qui bossent, qui... qui respectent les lois, etc. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il y a des bonnes... qu'il y a des individualités qui vivent honnêtement dans leur pays, mais il reste à savoir si ces invi... individualités provenant du monde arabo-musulman sont une majorité au sein de cette immigration, ou si elles sont une minorité. C'est ça la question à se poser, ouais. — C'est vrai que c'est toute la question. Et vous, pour vous, la réponse, c'est... ce sont des exceptions, et en fait, la majorité ne veut pas s'assimiler, c'est ça ? — Je dirai... je... je... je ne dirai pas que... enfin, je dirai... pas... enfin, je dirai que ça reste une grosse ex... je dirai que ça reste une grosse exception, mais ça reste une minorité, quand même. C'est comme ça que je vois les choses. — D'accord, OK. OK. Et donc, pour l'avenir du pays, comment vous voyez les choses ? — Ben, pour l'avenir du pays, comment je vois les choses, eh ben... — Le scénario le... le plus optimiste, on va dire, c'est un scénario à la brésilienne, quoi, où chacun vit dans son coin, et puis ensuite, chacun se regarde en chien... en chien de faïence, et puis... chacun... chacun mène la vie de son côté en touchant pas un cheveu à l'autre, et puis... le pire des scénarios, c'est un scénario à la libanaise, quoi. — C'est-à-dire ? — Une guerre civile, hein. Pour vous, c'est une hypothèse, c'est probable ? — J'espère que c'est pas la plus probable, hein. J'espère que c'est pas la plus probable. — Jimmy Léopold. — Bonsoir. — Bonsoir, comment ça va ? — Doucement. — Oui ? — Doucement, doucement. — Tu couvres la manif ? — J'essaye de couvrir la manif avec une vieille caméra. — Eh oui, parce qu'on t'a cassé ta caméra. — On m'a cassé deux caméras. — Putain. — Un gilet jaune Antifa, Titouan Bisson, connu des services de police, pour... la troisième fois, donc... agression... deux fois agression avec violence, et puis menace de mort, et là, la dernière... casser le matériel. Bah écoutez, en tout cas, faut soutenir Jimmy Léopold, hein. — Voilà. — LDC News. — Soutenez-le, entièrement indépendant. — Toi aussi, parce que... — Bah merci. — J'ai appris que quand je me suis fait agressé, tu t'es fait aussi agressé. — Le même jour ! — Le même jour ! — Le même jour ! — Ouais. — Donc euh... — Malheureusement, c'est qu'on nous a mis une étiquette... — Ouais. — ...sur laquelle... moi, le shintok fasciste, — et toi, euh... je sais plus, euh... — Le colombien facho. — Ouais, le colombien facho. Ça fait ni... ça fait la... ça fait la paire. Toi, t'as envie de faire quoi, du coup ? Honnêtement, hein, sincèrement, sans filtre. Quand tu l'as appris, t'avais envie de faire quoi ? J'avais envie de... j'avais envie de bouger, en fait. J'avais envie de faire quelque chose. J'avais envie de... savoir s'il y avait quelque chose qui s'organisait, n'importe quoi, tu vois. Y a une marche blanche. À Paris, je sais qu'il y a une manifestation qui a été annulée. Tu te sens impuissant face à la situation, parce que tu vois quelque chose. Et de toute façon, c'est une... c'est un fait. Ça va se reproduire. Ça va continuer. Ça va être une boucle, tu vois. Jusqu'à ce que peut-être il se passe quelque chose. Y en a... ils espèrent une guerre civile, je sais pas. Non, c'est rien. Juste question... très personnelle. Si un jour ça explose, vous, vous ferez quoi, personnellement ? Mon devoir. J'espère que je ferai mon devoir. Me battre... pour les miens. D'accord. C'est... c'est des paroles qui sont lourdes de sens, parce qu'une guerre civile, c'est très sale, très dur, très... — Je sais que c'est... — C'est... c'est pas ce qu'on espère pour la France. Je ne l'espère pas, bien entendu, mais bon, y a... si les choses doivent... si les choses doivent être là, je dois... je dois répondre à mon devoir. Et faire en sorte, oui, que... tout faire en sorte pour... pour sauver mon pays, hein. Toi, personnellement... Aujourd'hui, t'es prêt à aller jusqu'où ? Pour défendre tes idées. Je pense que j'irais jusqu'au bout. Je réfléchirais pas trop à ça, tu vois. Je me dis que, bah... Faut bien une raison de vivre. Donc... Si... Si t'as raison de vivre, c'est de... C'est de mourir pour ce en quoi tu crois, je trouve ça beau, déjà. Je sais plus sur quels médias j'ai entendu, t'sais, la fameuse question « Est-ce que toi, tu te battrais pour la France ? » Euh... Tout le monde répond « Non, maintenant ». Alors que, bah, si. En vrai, il faudrait qu'on... il faut... il faut continuer de se battre pour la France. On espère que ça va changer, en tout cas. On espère que ça changera. Et le changement, ce serait quoi, euh... À peu près, quoi, dans les grandes lignes ? En disant les termes, déjà, arrêtez de vauder à gauche. J'pense que ça ferait un bon gros changement. Et euh... Sans voir le côté raciste ou tous ces trucs-là, hein. T'sais, moi, j'suis honnête, j'ai rien... J'ai euh... J'en veux en rien du tout, t'sais, à la per... Aux... aux gens de 30, 40 ans, ils ont... ils travaillent ici. Ils sont reconnaissants de la France. Moi, j'ai rien contre ces gens-là. Moi, j'ai un peu de mal, c'est sur les gens qui, euh... Qui vont agresser nos... qui vont agresser nos enfants dans la rue. Pour un mauvais regard, ça te sort un coup de couteau, ça te sort des machins comme ça. Regarde la grand-mère qui a été violée dans son lit d'hôpital de 80 balais. Ça, euh... C'est un peu moyen, quoi, tu vois. C'est un peu moyen. Pfff, j'vous jure que c'est très dur. C'est très dur de se faire, tous les jours, de se faire agresser dans la rue, par de la racaille, et de rien pouvoir dire. On n'en peut plus vraiment, c'est un cri du cœur que je... et je suis pas fasciste, je suis pas nazi, tout ce que vous voulez. Et même si vous le pensez, je parle... là, je parle de tous ceux qui pensent que nous, on est ra... on est nazis ou quoi. Mais allez vous faire foutre, sincèrement. Allez vraiment vous faire foutre. Et on se battra jusqu'au bout. On se battra jusqu'au bout. Alors le préfet de police de... de la ville de Paris a expliqué qu'ici, c'est un rassemblement, et c'est pour ça qu'il l'a interdit, d'ailleurs, dans un premier temps, c'est un rassemblement qui... créerait des troubles à l'ordre public. Ouais, enfin, il n'a pas forcément tenu les mêmes propos, euh... lors des manifestations, euh, qui ont eu lieu, euh, récemment, dans le cadre du conflit entre... entre le Hamas et... et les Israéliens. Euh... il n'a pas forcément évoqué ce genre de phénomène lorsqu'il y a eu les différentes marches blanches, je pense à celle... à celle qui a fait suite à Nahel, avec toutes les... toutes les dégradations qu'on a pu voir à Nanterre. Donc je pense que c'est... c'est toujours pareil, quoi, c'est le narratif qui est... qui est sur le circuit, et qui consiste à dire que, finalement, dès lors qu'on a... qu'on a des positions qui sont tout à fait, normalement, tout à fait respectables et qu'on s'indigne, eh ben on est tout de suite... on est tout de suite potentiellement des individus qui allons troubler l'ordre... l'ordre public. Vous ne comptez pas, vous, ce soir, troubler l'ordre public ? Non, mais je comptais... je comptais véritablement être présent, et s'il avait fallu troubler l'ordre public pour être présent, je l'aurais fait, en tous les cas. Euh... en gros, ça pourrait très bien être mon frère, ma sœur ou mon père, et j'ai... ça, ça me donne une... vraiment une très grosse haine envers... envers ces personnes qui ont commis cet acte. Enfin, en fait, ce qui m'entrit, c'est... c'est qu'il y a des gens qui se laissent faire, tout simplement, alors qu'ils ne se devraient pas laisser faire. Et surtout, ils sont brigadés par les médias. Les médias qui disent... Oui, un tel, c'est un raciste, un tel, c'est un raciste. Moi, moi, j'ai eu pareil, pour une bagarre, c'est-à-dire que c'est-à-dire devant un lycée. Franchement, on a décrit cette bagarre comme une ratonnade. J'ai tapé 72 heures, je suis en sursis, c'est pas normal. Ah bon ? Attends ! T'as fait 72 heures de garde à vue ? Ouais. Pourquoi ? Pour... pour une bagarre de lycée. C'est-à-dire, c'était quoi comme histoire ? En gros, il y a un mec, il a appelé un poteur à moi, il a insulté, etc., il a menacé de mort. Avant ça, il avait connu violé mon pote, il est venu carrément en bas de chez lui, il a interfoné, il a dit « Ouais, on va violer ta mère, on va la décapiter », il y a toutes les preuves, etc., etc. C'est quoi comme personne ? C'est de la costaine. D'accord. Et du coup, au final, nous a... ils nous ont proposé de faire comme une baillard. Ils nous ont dit « Ouais, venez devant tel lycée, tel lycée, on veut à telle heure, on fait ceci. » Du coup, on est venus, on les a lavé en moins d'une minute, et ils ont tous porté plainte alors qu'ils avaient organisé le truc. Ces mecs-là, tu peux pas vraiment parler avec eux. En fait, des gens comme ça, il y en a trop. Des mecs fous. T'enfin, t'as l'impression qu'il y en a trop, parce que tu vois des faits divers tout le temps, en fait. Tu vois des faits divers, parce que le même jour, on en a peut-être beaucoup moins parlé. À Marcoussi, en plus, c'est pas très loin chez moi. À Marcoussi, il y a eu un bain de sang. J'avais entendu ça aussi dans les médias. Il y a une autre ville aussi. Il y a... il y a plein de villes comme ça où... Et toi, t'es jeune, tu vois ça, t'as envie de te bouger. T'as envie de... t'as envie de faire quelque chose, tu vois. Tu peux... fin, t'as pas envie de, entre guillemets, te laisser tuer, parce que ça peut être demain, ça peut être tout, en fait. Ça peut être... ça peut être... quelqu'un de ta famille. Vraiment. Moi, j'ai un peu le cliché du parisien, un peu... je vais dire lâche, qui regarde jamais s'il y a une agression, qui va tourner la tête. Ça me fout les nerfs. Voir que le français est devenu aussi faible, ça me dégoûte. Qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui te dirait que t'es un facho d'extrême droite ? Bah les couilles. Si tu veux. Je m'en fous. Et dédicace à ma chaîne YouTube, Offre en Parlez. Ok, et on fait... c'est quoi cette chaîne ? C'est on parle d'actualité. En fait, on est un groupe d'amis, on parle de tout. Ok, bah c'est cool. Et puis on discompense. Voilà, Offre en Parlez. Donc là... euh... attendez, je vais regarder l'heure. Il est... Parce que je suis précis. 19h20. Donc y'a un peu de monde. Là... là, y'a quelques centaines de personnes. Voilà, ça commence à arriver. Les gens ont appris la nouvelle, selon laquelle la manifestation a été autorisée. Et donc là, par contre, ouais, effectivement, y'a plusieurs centaines de personnes. J'ai pas de vision globale, mais... y'a un peu de monde. Un peu de monde. Pourquoi Thomas ? Pourquoi ? Et Thomas, c'est... malheureusement, un parmi tant d'autres. Mais c'est le... le plus récent, et celui qui a fait le plus de bruit dernièrement, donc c'est pour ça qu'on est là. Mais en fait, c'est pour tous les autres. Lola, y'a... quoi ? Un an ? À Paris aussi, donc euh... voilà. On... on est là pour tous ces Français qui se sont fait assassiner parce qu'ils sont Français. Ou parce qu'ils sont Blancs. Je te sens très ému. Ouais. Vraiment. Qu'est-ce qui t'a... Ça me... ça me tient à cœur de venir. Je... viens jamais dans ce genre de rassemblement, ou de manifestation, ou quoi que ce soit. Mais... Je me sentais obligé de le faire parce que... Il faut montrer qu'on est là, justement. La... la majorité silencieuse, elle a... Elle a deux moyens d'expression. Celui-ci et puis les élections, donc... Malheureusement, c'est pas tout le temps qu'on... qu'on élit quelqu'un, donc... En attendant les Européennes, on montre qu'on est là. Et puis en attendant les futures présidentielles aussi. Qu'est-ce que tu attends des présidentielles, toi ? Un score écrasant, euh... du Rassemblement National, par exemple. Pour montrer qu'on est là. C'est pas forcément le parti avec lequel j'ai le plus d'attaches profondes sur... Vraiment le fond, mais... C'est malheureusement derrière cet étendard qu'on devra tous... On devra tous faire front et montrer qu'on est... Qu'on est réunis... qu'on est réunis tous ensemble. Donc euh... Donc voilà, une victoire écrasante. Je veux une victoire écrasante pour leur montrer qu'on laissera rien à ces racailles. Nous, on est là pacifiquement ce soir avec mon pote. On est venus, voilà, manifester pour Thomas, parce que ça nous touche. Euh... c'est pas une question de... d'ethnie, c'est pas une question de religion, c'est une question que... c'est un meurtre barbare. Il faut que ça s'arrête, il faut que... la justice soit faite. De bonne manière. Avec l'État. Légalement ? Légalement. Légalement. Et je pense qu'il y a... il y a un travail de fond à faire au niveau de cette justice. Voilà, on est... on est touchés, on... je pense qu'on a peur. Mes parents ont peur, ma famille a peur, quand on voit ce qui se passe dehors. Mes frères ont peur, on n'ose plus sortir. Euh... on essaie de les protéger, de les rassurer comme on peut, et... Voilà, aujourd'hui, en 2023, il y a un... il y a un problème. Il y a un vel problème. Euh... cette manifestation a été à l'origine interdite. Euh... maintenant autorisée, et je vois pas pourquoi une manifestation pacifique, comme elle est organisée ici, devrait être interdite. Toi, tu ne te sens pas extrême dans tes convictions ? Non, pas du tout. En fait, euh... je m'en fous. Je me pose pas de questions, je suis pragmatique. Je me... je me pose pas ce genre de questions de fond. C'est des concepts trop abstraits. Il faut être euh... On est dans le réel. Il faut être pragmatique, justement, donc euh... Il faut... il faut faire euh... les choses bien. Plutôt que de... se cacher derrière euh... des vertus ou des... On prend toujours des leçons de morale de la part de... de plein de monde. Et en fait euh... on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est agir. Montrer qu'on est là, et... et agir politiquement aussi. Et euh... citoyennement. Et t'as pas peur du... de perdre euh... ton boulot, de perdre des... des clients, de... Non, je m'en fous. Si on montre pas l'exemple, si nous-mêmes on prend pas les responsabilités euh... qu'on doit prendre, qui va le faire ? Qui va montrer qu'il faut porter ces idées-là ? Qui va assumer de le faire ? Personne. Donc euh... il faut euh... en fait euh... Vraiment de manière locale, enfin de manière individuelle, montrer à tout le monde, déjà, qu'on assume ses convictions, qu'on en est fier, et qu'on... qu'on les répande. Parce que c'est comme ça que... qu'on va faire avancer les choses. Y'a une mine de silence pour Thomas. Donc là, on fait silence. En fait, aidez-moi ! Tu es ici, chez moi ! En fait, aidez-moi ! Tu es ici, chez moi ! En fait, aidez-moi ! Tu es ici, chez moi ! Mais là, pour le coup, euh... t'as... t'as une élue, la maire, qui est quand même... qui s... qui s... qui ferme pas sa gueule. Qui l'ouvre. Elle est menacée, même. Je sais pas si t'es au courant. — Bien sûr, menacée de décapitation. — Elle est menacée. Euh... t'as la f... — Simplement... simplement parce qu'elle a dit qu'il fallait euh... que la justice soit ferme. — Et qu'il fallait que le... — Ouais. Ouais. — L'aspect raciste de l'agré... de... du meurtre soit reconnu. — Ouais, ouais. C'est hallucinant. — C'est hallucinant. — C'est pas le cas, d'ailleurs. Bah non, c'est pas le cas. La famille l'a demandé aussi. Y a ça aussi qui a changé. Je pense que c'est dur pour eux de... 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 de voir ça. De voir... que leur fils a... a été assassiné par des racailles. Et... et que... et que la... la... enfin pas la France, que les... les gouvernements... Euh... on a rien à foutre. C'est de la merde. Et ça, je pense que pour eux, c'est... ça doit être horrible. Moi... moi, si c'était mon fils, mais il va même pas au tribunal, le mec. Il va même pas au tribunal. Et ça, c'est l'état d'esprit de... tous les Français, maintenant. Maintenant, on appelle plus la police, on fait plus le 17. On se émerde nous-mêmes. Y a des groupes qui sont créés un peu partout. Tu dois être au corps. Y a plein de groupes d'autodéfense, maintenant. Il suffit que... comme les Chinois, ils ont fait à Belleville, y a un moment. Ils se... se faisaient emmerder par les racailles, les mêmes. Les Chinois ont été voir le... le maire du 11e, ils ont dit « Vous faites quelque chose, parce que sinon, nous, on va faire, hein. » Ils font « Non, non, faites pas. Si, si, on va faire. » Et ils ont fait une application avec des mecs de... dans un... un entrepôt bervillier, avec une cinquantaine de motos, des battes de baseball. Dès que quelqu'un était attaqué, il a appuyé sur le... il était géolocalisé, il a appuyé sur l'application, les mecs ra... rappliquaient. Depuis, c'est tranquille, Belleville. Ils sont tranquilles. Ou en Corse aussi. En Corse. Et ici, ça y est, ça a commencé. Je peux te le dire, de source sûre, ça a commencé. Juste, la majorité des gens, dans ce pays, je pense, sont contre cette manifestation. Les gens ne sont pas d'accord. Et euh... voilà, il faut que quelqu'un le rappelle, et je vais pas parler trop fort. Ils ne sont pas d'accord avec quoi ? Avec la manifestation. Ah bon, d'accord, pour quoi ? Dites-moi. Avec la manifestation, ça veut dire les slogans qu'on entend. Ah oui ? Justice pour Thomas ? Non, mais c'est pas que ça. Enfin, le problème... le problème, c'est que... très bien, justice pour toi, toutes les personnes qui meurent dans des agressions, c'est pas le... c'est pas le problème. Le problème, c'est tout ce qu'il y a derrière, tout ça. C'est justement les sou... les... les présupposés derrière. Que ça induit tout ce qu'il y a induit par la façon dont on le fait. Et la façon dont c'est fait, là, c'est... c'est... c'est quelque chose que réproue la majorité des Français en Suisse. Ah oui, donc... parce que quel est le... Sinon, la majorité des gens auraient voté pour Zemmour. Les gens n'ont pas voté pour Zemmour. Et alors, quel est le présupposé derrière ? Le présupposé, c'est que... c'est que derrière, il y a, bien sûr, une France contre une autre. C'est-à-dire une... une invasion... et... enfin, juste de... d'étrangers, bien sûr, de... d'une autre ethnie, qui envahirait... envahirait la France et voudrait la détruire. Voilà. Je pense que la plupart des gens ne sont pas d'accord avec ça. Même si les gens peuvent être contre l'immigration... et... ça, c'est un autre débat. Mais là, les gens essaient d'installer quelque chose d'autre, en plus. C'est ça le point. Moi, c'est intéressant, hein. Il pense... ça, et on va le mettre dans la vidéo. Voilà, il a voulu intervenir, il a pu le dire. Là, ce qui se passe, c'est des... des masses de populations hétérogènes à l'Europe qui arrivent en... massivement en Europe. Et... on est qu'au début de ce phénomène, vous voyez, c'est ça le... c'est ça la... 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 le gros fait... historique. Voilà. Ça, c'est l'éléphant au milieu de... la pièce, quoi. C'est le fait principal de ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, mais ça, ça... ça, là, précisément ce que vous dites, c'est considéré comme étant un discours d'extrême droite. Ben... oui, mais bon... vous savez bien que tout est d'extrême droite aujourd'hui. Vous aimez la France, vous êtes d'extrême droite, vous chantez à Marseillaise, vous êtes d'extrême droite, vous aimez le fromage, vous êtes d'extrême droite, vous savez, voilà, donc... Moi, je me sens pas... je me sens pas du tout victime de... euh... de... de ces critiques. Alors... alors on peut dire, on peut voir les choses sous un autre angle et dire... C'est la... c'est la résurrection du fascisme, c'est... c'est l'extrême droite qui... Quand t'es pas d'accord, t'es complostiste, fasciste, homo... euh... homophobe... T'es... voilà, t'es tous ces trucs-là, ça, c'est le truc quand ils ont rien à dire. Quand ils ont rien à dire, t'es ça. T'es fasciste, t'es... si, t'es ça. C'est qui, les vrais fachos, en fait ? C'est le gouvernement, là ! C'est le gouvernement, les vrais fachos ! Macron est un facho ! Macron est un facho, il est même pas long, on le voit même pas ! Il en a rien à foutre ! Même la marche contre l'antisémitisme, il s'est pas pointé, il a inventé je sais pas quoi comme excuse... Il s'est pas pointé parce qu'il en a rien à foutre, et il a peur ! C'est même pas qu'il en a rien à foutre, c'est qu'il a peur des islamistes ! Alors, les vrais fachos, c'est qui ? C'est le français qui veut rester français, et qui va le rester. D'ailleurs, il va le rester. Parce que ça, c'est que le début. Et ils vont être obligés de faire quelque chose, sinon c'est les français qui vont s'en occuper. C'est ce qui va se passer. Ça, c'est une évidence, maintenant, c'est une certitude. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Le problème, c'est qu'on est gouverné par une classe politique qui travaille contre les intérêts de son peuple. Il y a des communautés juives un peu partout dans le monde. Ça peut être un très bon système pour la communauté française plus tard. On va essayer d'interviewer des gens qui ont organisé la manifestation. T'as pris combien alors ? T'as pris quoi ? Thomas, c'est le dernier sacrifié. Et je pense que c'est ce qu'on ressent dans toute la France. Le quartier de Clair. Ok. Il n'y a pas tant qu'il faille. D'accord, super. On part. Allez, on y va.